La réprise ce mercredi de la plénière en format réduit à l'Assemblée provinciale de la Lemamie après la suspension due à la Covid-19. Cette décision a été prise à l'issue de la réunion des présidents des commissions parlementaires ténues le lundi 22 juin. Parmi les matières à traiter figure aussi la validation du premier suppléant du député Bruno Cazedi, réputé abstentéiste. Sylvain Fizé-Bokadi pour le reportage. Bien que le coronavirus continue à faire des victimes, les assemblées provinciales doivent à tout prix siéger en format réduit, en plénière et dans les conditions dans le respect de mesures barrières contre la Covid-19. C'est l'essentiel de la correspondance du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Gilbert Canconde, 16 juin adressé à ses institutions législatives provinciales dans le bidélévoir participé activement à la riposte contre le coronavirus. C'est dans cette logique que les honorables présidents des commissions parlementaires se sont retrouvés ce lundi 22 juin autour des cinq membres du bureau de l'Assemblée provinciale dans la salle de plénière. Il ressort de cette rencontre la reprise de plénière. C'est mercredi, 24 juin, dans la salle des cabins. Plusieurs matières seront traitées au cours de cette session de mars qui n'a que sept jours pour sa clôture. Parmi ces matières figurent l'examen et adoption de projets et du biliettaire des impôts, taxes et rédévances d'entérêts communs, présentation et adoption du rapport de la commission ECOFIN après les contrôles parlementaires du premier trimestre 2020, analyse du rapport de la commission spéciale COVID-19, les démarches de validation du premier suppléant du député Bruno Casadiboucassa, répité absentéiste, examen et adoption du procès-verbaux des séances de l'année passée, examen de rapport des missions effectués par le bureau à Kinkasa et enfin, examen et adoption du rapport financier de l'Assemblée provinciale. Signalons que c'est depuis 29 mars dernier que les assemblées provinciales de la RDC avaient été interdites volontairement de siéger suite à la pandémie de la COVID-19 par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur Gilbert Canconde.